Je vous rappelle la question orale numéro 177 de M. le Président Vincent Delahaye au ministre de l'Economie et des Finances. Vous avez la parole, chers collègues. Merci M. le Président. Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention aujourd'hui sur la situation des greffiers des tribunaux de commerce. Il y a maintenant plus de deux ans, le Président de la République, alors ministre de l'Economie, décidait de s'intéresser à la réforme des professions réglementées. Parmi celles-ci se trouve celle de greffiers de tribunaux de commerce. A cette occasion, il avait été établi que ces greffiers étaient rémunérés en moyenne plus de 30 000 euros nets par mois et que la profession était dominée par une certaine endogamie, dès lors que cette famille détenait plus de 15% des offices du pays, selon un rapport de l'Inspection générale des finances remis en mars 2013. Afin de réduire cette rémunération difficilement justifiable eu égard aux responsabilités de ces greffiers et conditionnant des tarifs élevés pour les justiciables, la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, a prévu une baisse de 5% des tarifs et une gratuité d'accès aux données de la plateforme Infogreff. Mais rien n'a été fait pour faire disparaître, ou à tout le moins pour réduire, le droit de présentation au profit de libres installations, comme cela fut le cas pour les notaires. Au vu de ces éléments, pouvez-vous nous indiquer, Madame la Ministre, quel est le résultat de l'application d'un loi Macron pour ces greffiers ? Pour réduire davantage les revenus injustifiés de ces greffiers, ne pourrait-on pas faire baisser encore un peu plus le prix des services proposés par les tribunaux de commerce ? Et enfin, ne pensez-vous pas qu'il serait opportun de remettre l'ouvrage sur le métier afin d'accroître la concurrence par la libre installation dans un secteur où les situations monopolistiques et népotiques ne trouvent aucune justification ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Delphine Jenny Stéphane, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Président de l'AE. La réforme des professions du droit de la loi Croissance et activité du 6 août 2015 a profondément modernisé l'activité des greffiers des tribunaux de commerce en ce qui concerne leurs tarifs ainsi que l'accès à cette profession. S'agissant des tarifs, à l'instar de ceux des autres professions juridiques, les tarifs des greffiers des tribunaux de commerce sont désormais définis sur la base d'une approche économique, c'est-à-dire orientée vers les coûts. Ceci s'est traduit dès le mois de février 2016 par une baisse globale de 5% de ces tarifs. Ces derniers doivent être révisés tous les deux ans et feront donc tout prochainement l'objet d'un nouvel arrêté conjoint des ministres de la Justice et de l'Économie qui prévoira une nouvelle baisse substantielle des tarifs en ligne avec les recommandations de l'IGF. Ces orientations seront définies à partir d'une analyse des données financières de la profession s'appuyant sur une expertise très approfondie réalisée par la DGCCRF et partagée avec le ministère de la Justice. S'agissant de l'accès à la profession, lorsqu'il a souhaité moderniser les conditions d'accès avec la loi Croissance et Activité en 2015, le législateur a estimé à juste titre que la liberté d'installation n'était pas une réponse appropriée dans le cas des greffiers du tribunal de commerce. En effet, la localisation géographique des offices de ces greffiers est par définition la résultante de la carte judiciaire. Ceci est incompatible avec une libre installation. En revanche, le législateur a estimé nécessaire de rendre plus méritocratique l'accès à la profession de greffier du tribunal de commerce. C'est la raison pour laquelle l'article 61 de la loi du 6 août 2015 a habilité le gouvernement à moderniser par ordonnance le recrutement de ces greffiers en prévoyant la solution du concours conformément à la recommandation d'une mission présidée par le député Richard Ferrand. Cette ordonnance a été publiée le 29 janvier 2016 et les modalités du concours des greffiers du tribunal de commerce ont été précisées par voie réglementaire. La titularisation dans un office de greffier du tribunal de commerce est en toute hypothèse conditionnée à la réussite de ce concours. En particulier lorsque l'office est cédé par son titulaire dans le cadre de l'exercice du droit de présentation, seul le lauréat du concours le mieux classé parmi ceux s'engageant à s'acquitter de l'indemnité demandée peut être présenté par ce titulaire. Le premier concours d'accès à sa profession de greffier du tribunal de commerce sera ouvert en 2018. En outre, la consultation sur l'initiative PACTE de le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises a exprimé un fort soutien à une série de propositions de simplification des formalités imposées aux entreprises. Parmi celles-ci, la fusion des registres qui pose la question de la modernisation de la fonction des teneurs de registres dont le greffier du tribunal de commerce pour le registre du commerce et des sociétés. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est au Président de l'AE pour vous répondre. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Merci pour ces précisions qui m'avaient échappé. Je dois vous le dire, mais c'est vrai qu'à la fois, je conviens que la libre installation n'est pas la bonne réponse, mais que le concours est sans doute la bonne réponse. Et on attend effectivement ces concours et la suite qui sera donnée. Sur les rémunérations et sur les tarifs, puisque les rémunérations dépendent des tarifs, je serais effectivement ravi d'avoir le résultat de la baisse de 5%, les conséquences de la baisse de 5% sur les tarifs et sur la rémunération de ces greffiers, et puis de voir les propositions qui vont être faites, telles que vous nous avez dit cette année, je pense. Donc j'attendrai pour pouvoir prendre position sur le fonds, mais je pense que c'est un sujet qui préoccupe certains de nos concitoyens, à juste titre, à mon avis. Merci.